Je suis Adolphe Bope Bope Kouete de la Dignité Pygmé, Batois RD Congo. Déclaration conjointe des peuples autochtones au 10e Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Nous, peuples autochtones de différentes régions du monde, soumettons cette déclaration à l'occasion de la 10e session du Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Malgré les progrès réalisés pour attirer l'attention sur les principes directeurs des Nations Unies, nous constatons très peu d'évolution sur le terrain pour les peuples autochtones. De plus, le gouvernement et les entreprises utilisent délibérément la pandémie de COVID-19 pour faire regresser nos droits reconnus et accélérer l'exploitation de nos territoires. Les assassinats politiques, les expulsions forcées et autres violations des droits des peuples autochtones se poursuivent de façon alarmante. Des nombreuses affaires concernent la défense de nos droits, de nos territoires et de nos ressources. Comme le reconnaît l'évaluation décennale de cet organe, les victimes autochtones, leurs familles et leurs communautés n'ont toujours pas accès à la justice ou de manière adéquate. La mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies au cours de la prochaine décennie doit être fondée sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, la jurisprudence et la politique des organismes régionaux des droits de l'homme. Ces instruments énoncent des normes qui doivent être intégrées dans les cadres réglementaires adoptés par les États et les entreprises. Nous exhortons les États à ratifier et à mettre en œuvre la Convention 169 de l'OIT et pour l'Amérique latine, l'accord d'Escasur. Les lignes directrices pour la conduite de la diligence raisonnable en matière du droit de l'homme et d'environnement par les entreprises doivent inclure le respect et la protection du droit des peuples autochtones à l'autodétermination, aux terres, aux territoires et aux ressources, ainsi que le droit au consentement préalable, libre et éclairé. De même, les États doivent garantir la participation pleine et effective des peuples autochtones dans le développement des plans d'action nationaux. Grâce à ces mesures et à d'autres, l'opérationnalisation des principes directeurs des Nations Unies peut protéger et respecter efficacement nos droits individuels et collectifs en tant que peuples autochtones. Notre droit d'affirmer et de défendre nos droits collectifs sur nos terres, territoires et ressources doit être pleinement respecté. Les défenseurs autochtones du droit de l'homme et de l'environnement doivent être à l'abri du harcèlement, de l'intimidation, des menaces, des arrestations et des tensions arbitraires, des accusations criminelles forgées de toutes pièces et des meurtres et doivent bénéficier d'une protection garantie. Nous exhortons les entreprises à élaborer des engagements politiques clairs à tous les niveaux de l'entreprise et tout au long de la chaîne des valeurs avec la participation pleine et effective des peuples autochtones. Des études d'impact sur les droits de l'homme doivent être réalisées à toutes les phases de chaque projet d'investissement. Nous devons mettre fin aux pratiques telles que les fausses consultations qui sont souvent organisées grâce à la collusion des états et des entreprises avec l'aide d'organisations non gouvernementales contrôlées par le gouvernement. Les états et les entreprises opérant sur les terres traditionnelles des peuples autochtones doivent respecter nos droits à l'utilisation autochtone et au contrôle des ressources naturelles. Si et quand des tiers utilisent ou exploitent ces ressources, les peuples autochtones ont collectivement droit à une compensation juste et équitable ainsi qu'aux avantages découlants de ces activités. Très souvent, les droits des peuples autochtones à un recours judiciaire sont inexistants ou restent très limités. On nous refuse souvent les droits au recours judiciaire, à la cessation rapide des violations, aux garanties de non-répétition, à la restitution et à l'indemnisation. L'accès au système judiciaire des pays où les entreprises sont domiciliés est crucial pour les peuples autochtones, mais il manque souvent d'assistance technique et financière pour utiliser ces systèmes. Ce groupe de travail a recommandé que les lois des peuples autochtones soient appliquées dans la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies. Nos lois et systèmes juridiques autochtones visent non seulement à déterminer et à réparer les dommages matériels, mais aussi à rétablir la paix et la relation harmonieuse avec nos semblables et avec la terre-mère. Les mécanismes de recours non judiciaires tels que le point de contact national de l'OCDE et les mécanismes de règlement de grief au niveau opérationnel ne parviennent souvent pas non plus à fournir de recours efficaces. Ils doivent être indépendants, impartiaux et respectueux des lois et des approches des peuples autochtones en matière de résolution des conflits. Ils doivent produire des résultats adaptés au temps et compatibles avec les droits. Le déséquilibre de pouvoir entre les entreprises commerciales et les peuples autochtones doit être atténué. Les États doivent revoir et améliorer le mandat des institutions nationales des droits de l'homme afin de traiter les violations des droits humains des peuples autochtones avec la participation pleine et effective de ces derniers. Les meilleures pratiques dans lesquelles les institutions nationales des droits de l'homme ont agi efficacement en tant que protecteurs des droits des peuples autochtones doivent être soulignées. Nous exhortons les États à s'engager dans le processus de négociation d'un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les sociétés transnationales comme un pas en avant pour rendre les entreprises responsables. La dernière décennie montre qu'un cadre purement volontaire pour le respect des droits humains par les entreprises n'est pas suffisant. Les violations des droits humains des peuples autochtones par les entreprises en toute impunité doivent cesser. Nous devons agir maintenant. Merci. 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 Merci.